Parce que, hélas, les librairies sont fermées, c'est sans doute un scandale. Et nous passons à notre débat sur cette question qui partage la société française. Faut-il confiner les plus fragiles et les plus âgés, les plus de 65 ans, pour ne pas sacrifier l'avenir des jeunes et relancer l'économie ? On en parle après. Des médecins recommandent d'innover et de confiner uniquement les personnes les plus vulnérables. Comment sauver des vies sans s'aborder l'économie ? On va voir ce qu'en pensent nos invités. Stéphanie Villers, bonsoir, vous êtes économiste. Votre livre « Crise économique 2020 vers un nouveau monde » co-écrit avec l'économiste Henri Sterdynia, qui est paru aux éditions Economica, vous estimez que ça ne peut plus continuer comme ça, qu'on ne peut pas mettre une économie en pause ou sous cloche de manière répétée. Il faut que l'on continue à produire et à consommer. Ce sont vos mots. À côté de vous, Serge Guérin, sociologue spécialiste des seniors. Bonsoir, vous êtes contre un confinement des personnes fragiles et âgées de plus de 65 ans. Ce serait une stigmatisation, une infantilisation. Et vous partez du principe que les personnes âgées sont capables de se prendre en main, contrairement à ce que pourraient évoquer ceux qui appellent au confinement. Et notre troisième invité qui est confiné et qui sera donc avec nous par Skype. Bonsoir Maxime Zbailly. Bonsoir. Vous êtes économiste, directeur général du think tank Génération Libre. Vous êtes favorable à un confinement limité aux personnes âgées et vulnérables. Il faudra s'entendre sur la notion de vulnérabilité. Car, dites-vous, notre jeunesse paye, selon vous, le prix fort des sacrifices actuels et héritera d'un monde en crise. On démarre ce débat avec une... C'est juste la preuve que les gens ne sont pas idiots. Que, globalement, ce n'est pas les gens de 80 ans qui se sont précipités pour aller en boîte de nuit après la fin du premier confinement. Que, globalement, ça s'est plutôt bien passé. Parce que les gens sont tout simplement lucides et intelligents. Ils savent qu'ils peuvent être en problématiques plus difficiles que d'autres. Donc, ils y font attention. Ils font attention aussi par rapport aux plus jeunes. Y compris, d'ailleurs, dans une logique de solidarité. Ils ne veulent pas peser. Mais ils veulent juste être pris pour des êtres humains adultes. Des femmes et des hommes qui sont capables de décider par elles-mêmes. Et pas qu'on leur fasse la leçon. C'est plutôt ça. Mais oui, globalement, quand on regarde la réalité, par exemple, post-premier confinement, les gens ont fait attention. Ce n'est pas là où il y a eu le gros problème. Les gens se sont vus. Les grands-mères, les grands-pères. Je ne dirais pas les papiers et les mamies comme notre Premier ministre. Mais les êtres humains qui ont pris de l'âge, avaient envie, avaient envie, désir. Parce que, peut-être qu'on est des gens qui sommes là pour consommer. Mais on est d'abord là pour être en lien avec les autres. C'est ça, quand même, le sens de la vie. Et donc, ces personnes-là, comme les autres, en ont besoin. Il faut regarder avec ce virus. C'est que le virus, il est discriminant par nature. C'est-à-dire qu'il s'attaque aux personnes vulnérables. Principalement les personnes âgées, en surpoids, qui ont des maladies chroniques. Et donc, pour vous donner deux chiffres, 81%, ce sont les chiffres de l'Agence publique Santé publique France. 81% des patients, aujourd'hui, hospitalisés pour le Covid, ont plus de 60 ans. 70% des patients en réanimation ont plus de 60 ans. Donc, le virus est discriminant sur l'âge par nature. Le problème, c'est qu'on fait subir à tout le monde les mêmes restrictions de liberté. Et Aristote nous a appris que traiter de manière égale les choses inégales est la pire des injustices. Donc, ce qui est important quand même de regarder là-dessus, c'est que ce virus, il est dangereux pour nos aînés. Mais il est aussi dangereux pour l'avenir du pays. Et donc, il faut prendre tout ça en compte dans l'équation. Moi, je suis économiste, je ne suis pas épidémiologiste. Je vois tous les dégâts qui sont faits auprès de la jeunesse et auprès de notre pays. Ça abîme notre pays, ce confinement. Donc, il faut une gestion beaucoup plus fine de la crise sanitaire. Il faut avancer et considérer que le confinement est une méthode moyenâgeuse. Et on va faire face à d'autres épidémies. Il y aura d'autres risques. Il faut réellement travailler sur les solutions, les meilleures solutions. Et quelles méthodes alternatives suggérez-vous ? Des méthodes comme tester, tracer, isoler ? Il ne faut pas oublier qu'il y a certains pays qui ont très bien réussi à s'en sortir. Les chiffres sont relativement probants. Il y a aussi la Corée du Sud. Il y a aussi l'Allemagne qui fait nettement mieux que nous. Pourquoi ? Parce que c'est de l'anticipation. On a raté la première vague. On est en train aussi de louper la deuxième. Pourquoi ? Parce que, ok, sur la deuxième, on a permis les gens de continuer de travailler. Mais on les empêche de consommer. Et ça, il faut regarder les deux composantes principales dans notre économie. C'est bien sûr produire, mais c'est aussi consommer. On peut dire, et c'est vrai, que le Covidéo touche plutôt plus les gens les plus fragiles. Vous avez dit 22 millions. 22 millions, c'est un tiers de la population française. C'est-à-dire qu'on partirait aussi du principe que ça ne ferait rien aux autres de se dire, tiens, je suis dehors pendant qu'il y a un tiers de la population qui est dedans. Je ne suis pas sûr que psychologiquement, ça ne fasse pas du mal à tout le monde aussi. La génération libre, c'est aussi les vieux qui sont de génération libre. C'est-à-dire comment on laisse la liberté de la responsabilité de chacun. Et on est capable de parler aux gens en adulte et non pas en disant, c'est comme ça que tu dois faire. Tu dois rester chez toi, et ainsi de suite. Non, c'est comment on implique les personnes et on y réfléchit ensemble. Et il y a peut-être un dialogue démocratique. Il faut peut-être arriver en effet à différentes solutions, mais en en discutant et pas que ce soit imposé du haut. L'État français aujourd'hui est dans une logique, pas de responsabilisation, mais de coercition. Il faut rappeler qu'on est les seuls en Europe, voire dans le monde, à avoir une attestation et à devoir remplir un formulaire pour aller acheter une baguette. Ça prouve bien que l'État est dans un rôle qui est quand même très infantilisant. Ça, je suis entièrement d'accord. Je veux juste rappeler quand même sur la solidarité intergénérationnelle, puisque c'est un terme qui est quand même très important. Il implique aussi justement notre système de sécurité sociale. Il est financé par les cotisations des actifs, c'est-à-dire par tous ceux qui travaillent, qui aujourd'hui payent les retraites des personnes justement vulnérables et donc qui leur permettent de continuer à vivre. Et donc la solidarité intergénérationnelle, elle nous oblige aussi matériellement à aider les personnes âgées, à aider les seniors en finançant leur retraite, en finançant aussi les hôpitaux. Donc c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas opposer les générations. Il faut au contraire comprendre que protéger l'avenir des jeunes, c'est aussi protéger la santé et la vie des aînés. Et je pense qu'il faut arriver effectivement à trouver un équilibre entre les deux. En tout cas, un confinement généralisé pour tout le monde, sans prise en compte des différents profils de risque, me semble être une très mauvaise solution à terme économique et humainement. Je ne suis pas pour l'isolement forcé des plus âgés. Je suis pour la responsabilité de tous. Ça, c'est du bon sens. Si on regarde encore le cas allemand, on voit bien qu'il n'y a pas d'étestation. Il y a quatre fois moins de décès outre-rhin que chez nous parce que, vraisemblablement, il y a plus de responsabilité, quelle que soit la classe d'âge, à respecter les mesures barrières. C'est un fait. Aujourd'hui, on demande aux générations des plus jeunes d'obérer un peu leur avenir pour protéger les plus vieux. Est-ce que pour vous, il y a un risque comme ça d'une fracture générationnelle ou d'une rancœur générationnelle ? On l'avait écrit dans le temps avec Jean-Henri Tavoyot, un bouquin sur la guerre de génération en raté lieu, où on montrait que ce qui tient dans ce pays, c'est justement ça. C'est la solidarité, vous voulez dire. Cette alliance entre les générations. Mais on l'a vu au moment du Covid, vous avez aussi le jeune étudiant qui va taper à la porte sur le palier de Mme Denise et qui lui demande un peu s'il y a besoin d'aller faire des courses et des choses comme ça. Je rappelle par exemple que le taux de pauvreté chez les plus jeunes est trois fois supérieur à celui des seniors. Donc je pense qu'on laisse quand même un pays difficile. Je ne parle pas de la dette publique ou de la dette climatique, je ne parle pas de la récession en ce moment. Il y a beaucoup de choses quand même qui font que cet héritage-là, c'est une facture qui commence à être très salée. Et je pense qu'il va falloir au bout d'un moment se poser sérieusement la question de savoir quel monde on laisse aux jeunes, si en plus on leur empêche de faire la fête, on leur empêche de circuler, on leur empêche d'étudier et de travailler. Je pense que dans la balance, ça commence à peser très lourd et qu'il y a effectivement ce risque-là de créer une jeunesse désabusée et des lendemains qui déchantent. Avec une véritable rancœur, vous n'êtes pas un... La demande politique s'adapte à la demande politique. Et donc la demande politique en France est très majoritaire. Justement vers ces populations plus âgées qui ont le mérite de voter. Donc je pense que malheureusement, on ne l'aura pas. Je dis malheureusement parce qu'encore une fois, pour l'avenir du pays, je pense qu'il faut penser un peu plus à la jeunesse et peut-être un peu moins au cycle électoraliste de court terme. Serge Guérin, mot de la fin. Je dirais que ceux qui votent le plus Macron, c'est les gens qui sont au télétravail, sociologiquement. La start-up nation, vous voulez dire ? Bah oui. Très bien. Merci en tout cas à tous les trois d'avoir participé à ce débat.